actuellement je suis une formation en école d'ingénieurs aux arts et métiers de paris je suis une formation en alternance en génie industriel alors déjà je dirais pourquoi j'ai choisi l'intermance alors j'ai choisi l'intermance tout simplement parce que parce qu'un moment j'avais envie de connaître mes capacités de développer des compétences professionnelles c'est pourquoi je suis lancé dans cette voie pour à la fois acquérir des connaissances théoriques et pratiques et apprendre le métier d'ingénieur c'est pourquoi j'ai choisi la terre d'alternance parce que là l'alternance n'est pas facile parce qu'on a deux casquettes on a une casquette d'étudiant on a une casquette de salariés donc deux obligations différentes et on doit faire en sorte de conseiller les deux à faire l'alternance juste parce qu'on est payé et qu'on paye pas l'école mais si tu es intéressé par l'alternance pas je te conseille vivement d'y aller parce que l'entreprise va payer ta formation tu seras payé pour aller en cours on a pas mal de matières donc on a des matières toujours principales donc comme la physique des maths et ensuite la ici qui est qui est décomposé en plusieurs matières en gros moi j'ai trois blocs c'est à dire les sciences de base de l'ingénieur c'est à dire tout ce qui est mécanique matériaux électricité c'est à haut et comment dire il ya aussi un bloc entreprise et gestion là on apprend par exemple tout ce qui est là on apprend la connaissance de l'entreprise la connaissance du seul du fait d'être salarié c'est à dire la santé et sécurité au travail l'organisation générale de l'entreprise ont fait des jeux d'entreprises pour deux pour acquérir des compétences en entrepreneuriat et aussi de l'anglais et j'avais oublié de dire que le le diplôme est reconnu par la commission d'études d'ingénieurs et la commission d'études d'ingénieurs recommande trois mois obligatoire de mobilité internationale donc ça aussi il faut le prendre en compte dès le début dans la recherche d'entreprise afin que mon admissibilité on va dire soit validé il fallait que je trouve une entreprise c'est qui est le plus compliqué à faire je vous dis trouver une entreprise parce que en fait vous avez l'école mais il vous faut l'entendre l'entreprise pour avoir une alternance et sans entreprise vous ne pouvez pas faire d'alternance moi je suis à yamaha à saint-quentin donc on fait de l'assemblage de moto donc moi je suis au service méthode donc souvent ingénieur industriel il y en a pas mal qui sont au service méthode donc c'est industrialisation de nouveaux produits écriture de gamme de fabrication donc bon nous c'est de l'assemblage mais après ça peut être gamme de fabrication d'usinage etc enfin c'est très vague ça et après moi aussi je fais une deuxième partie amélioration de site de production donc avec amélioration du rendement amélioration du temps de du temps complet de passage du véhicule sur ligne de montage etc c'est très 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 vague je fais plein de choses donc en fait tout ce que j'apprends en cours et tout ce que j'ai 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 appris en prépa etc je m'en serre c'est juste génial d'avoir quelqu'un derrière soi pour tout nous expliquer moi je prends énormément de plaisir à travailler je pensais pas dire ça un jour non mais je pense que pour tout le monde c'est la même chose c'est c'est bien d'être à l'école je pense de toute façon quand tu aimes ce que tu fais au travail tu vois exactement le temps passé moi je sais que le travail il me plaît plus que l'école je sais pas si je devrais dire ça mais c'est le cas et l'école elle est support de ce qu'on fait en entreprise en entreprise les gens vont attendre de nous qu'on apporte des compétences qui viennent d'enseignement de l'école on peut très bien être moi je sais que j'ai des journées je reste sur mon ordi parce que ben voilà je dois rendre un port je dois je dois écrire un process ou quoi et d'autres journées ben voilà je suis que sur le terrain parce que j'ai de la formation à faire on crée on met des nouveaux projets en place etc donc voilà mes journées il n'y a aucune journée en entreprise que ce soit même en cours en soit parce qu'on n'a pas toujours on n'a jamais les mêmes cours mais on n'a pas une journée qui se ressemble on bosse toujours à la dure on a des journées très compactes mais si on site est motivé par ce que tu fais si tu aimes bien surtout le travail que tu fais c'est moi c'est ce qui m'aide et c'est ce qui m'aide à tenir paris 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 Sous-titrage ST' 501